waouh mais le monsieur bonjour et bienvenue sur non serait bon waouh nous sommes très heureux de vous revoir ce matin à dessus cette vidéo c'est tous abonné cliquez là sur abonnez-vous et activer la croix juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs si vous êtes en vie levé votre nouvelle ciel et dites merci seigneur merci seigneur pour tout vous savez pourquoi parce que dormi et s'y réveiller là ce n'est pas une habitude c'est que la grâce de dieu c'est ce qui se passe la nuit vous ne pouvez pas voir ça c'est ça vous ne pouvez pas voir comme des fois dieu nous sauve dieu nous sauve et voici un monsieur qui sera visité la nuit par qui les gens du monde des ténèbres dans la maison c'est à dire ils sont à la maison entre tous et dormi pendant que tout le monde donne lui la nuit il faut qu'il en dans la maison comme ça et c'est qui vient c'est une sorcière qui descend dans la maison et quand la sorcière descendu dans la maison vous savez ce qui s'est passé elle a soufflé un vent sur tous ceux qui se trouvent dans la maison et ils étaient tous profondément endormi comme en sommeillé mes frères et sœurs ils dormaient tous mais en ce moment précis là en ce moment précis là si le domaine devait tuer quelqu'un ils allaient tous la tuer et ok moi ce que ben le matin il vous dit je me suis revêt parce que j'ai bien dormi j'ai bien mangé j'ai su bien en bonne santé ils seront pas que pendant qu'ils étaient tout de temps il ya quelqu'un un esprit qui était venu un témoin qui était venu là et c'est ce témoin en question là qui les a fait dormi profondément comme ça en fait ils étaient assoupis et le témoin a travaillé c'est le témoin d'un associé il nous expliquait clairement ce qui s'est passé ce jour là et toute sa famille ne savait pas que en ce moment précis il était donné sorcier ça veut dire ce témoin d'un associé était entré dans la maison les a tous fait dormir et à initier qui leur frère leurs parents ça qu'ils se rendent compte et du coup l'homme mais c'était de l'insécurité parce qu'il a passé jésus-christ à la maison personne n'est pris pour découvrir qu'il est devenu sorcier pendant ce temps là qu'est ce qui se passe comme le dernier sorcier et qu'un sorcier fait beaucoup de sacrifices qui va maintenant se mettre à tuer les chants de la famille l'un après les autres de différentes façons de différentes manières mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est trop grave ce que nous vous racontons c'est pourquoi je dis nous disons que si vous êtes en vue dites merci à dieu ce n'est pas tout ce n'est pas tout pendant que vous êtes en train de dormir là le diable et ses démons font des réunions nocturnes c'est à dire chaque jour que dieu fait les sorciers de vos familles ainsi que les sorciers de votre quartier les sorciers de votre pays là les sorciers de l'endroit où vous vous trouvez là les magiciens les féticheurs les satanistes même les gens haut placés de ce pays là ou encore de nous de votre pays ou encore de ce monde là les gens qui nous dominent qui sont dans le monde des ténèbres qui sont satanistes il faut toujours des réunions tous les jours comme vous leur intention c'est de vous faire du mal et vous faites voir souffrir tuer beaucoup de personnes même regarder quand l'homme sort est ce qu'il peut penser à quelque chose de mauvais est ce que quelqu'un peut dire que je sens quelque chose de mauvais va m'arriver non mais le diable et ses démons il prévoit quoi des accidents routiers et des d'accident routiers la tue beaucoup de personnes ça tue beaucoup de personnes comme ça des innocents parce qu'ils n'ont pas je suis plus dans la vie ils sont tués et même quand le diable veut cherche une personne à tuer un vrai chrétien et qui veut commettre un accident il pourvoit que l'incident et vous allez voir que tous ceux qui sont dans les véhicules vont mourir mais le chrétien va se sentir sur mais ceux qui sont morts sont des innocents mais si vous êtes en vie pendant que vous n'avez pas jésus-christ sur le moment d'accepter je suis dans sa vie sur le moment ne dites pas à demain je vais le faire à après demain sur le moment mon frère ma soeur sur le moment parce que la vie que tu as même là c'est la classe de tuer voici l'histoire il ya un sorcier qui a tout simplement décider de tuer son frère pourquoi parce que son frère là le dérangeait dans la prière et comme son frère le dérangeait de la prière vous savez ce qu'il a fait il a dit nous allons provoquer un accident comme il va de tel tel ou tel endroit nous allons provoquer un accident la société le fait de l'associé on dit mais le véhicule à c'est un bus le bus là généralement les bus sont remplis sont remplis tu as pour aucun accident là on risque de tuer plusieurs personnes et disent on s'en fout nous c'est que nous intéresse là c'est lui seul ouais c'est lui seul et voici que ils se sont mis à taquer le véhicule de loin ils sont venus d'abord se positionner ils ont précédé sur la voie ou le le bus devait passer là je sens positionné sur la voie et ce sont pressionnés si cette voie là et ils se sont mis ils se sont transformés en une femme nu une belle femme nu sec nu elle a su la voie là et le chauffeur a essayé de la ne pas la croyer dévier du chemin et il a croyé quoi un poteau électrique j'ai les poteaux électriques qui sont là bas là puis un nom c'est qu'il a croyé ce poteau électrique là ce poteau électrique a renversé le véhicule quand le véhicule a été renversé là tous ceux qui se trouvaient dans ce véhicule à ce jour là vous voyez les bus sont remplis hey tous ceux qui se trouvaient dans ce véhicule à ce jour là ont tous perdu la vie sauf le chrétien là seul sauf le chrétien là seul mes frères et soeurs sauf le vrai chrétien là hey hey jésus l'a sauvé et le vrai chrétien en question là lui il ne savait pas que c'est parce qu'il a jésus et qu'il prie qu'il a été sauvé ce jour là qu'elle est sorti de ce véhicule il a rendu pour la rature mais il ne savait pas que il y avait des sorciers dans sa famille et que c'était un membre de sa famille qui faisait ça et ce membre de sa famille là qui échouait à sa mission ne s'est pas arrêté là il a continué son combat il a continué à le persécuter à chercher à le tuer mais à chaque fois il échouait à la fin vous savez ce qui s'est passé lui qui cherchait à tuer son frère chrétien là c'est lui même là qui est mort parce que comme il échouait la sorcière en eux mêmes là ils ont décidé de le tuer voici comment lui-même il est mort à son tour mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs il y a des choses graves qui se passe dans ce monde si vous vous êtes en villa c'est la grâce de dieu c'est pas tous les accidents routiers là qui sont l'oeuvre du normal c'est pas tout ça qui est normal tandis que c'est normal le chauffeur peut-être n'a pas bien dormi il était fatigué la conduire à le véhicule non non et des choses graves qui se passe dans ce monde et nous devons vous révéler tous ces éléments nous devons vous dire ces choses vous prévenir que le diable et ses agents travaillent sérieusement et le diable et ses agents ils sont de nous ils ne sont pas cachés vous les voyez vous marchez même avec eux ils vous traversent vous pouvez le voir vous pouvez savoir où sont mes frères et soeurs le diable travaille sérieusement contre la vie des gens contre la vie des gens hier les frères et soeurs il est le moment c'est le moment de donner sa vie au séné jésus-christ après que dieu puisse nous préserver de tous les dangers que courent le monde entier des décisions mauvaises sont prises et le diable fait tout le travail heureusement pour conduire l'humanité dans le péché mes frères et soeurs dans le péché afin de que le seigneur puisse enlever sa gloire sur eux et qu'ils puissent les avoir mes frères et soeurs je continue pas cette séné jésus-christ abonnez également vous abonnez sur ces vidéos activer la croche n'est pas manqué la prochaine vidéo qui passe sur vous vous êtes une communauté soyez prêt prêt car la prochaine vidéo sera extra ordinaire à bientôt chez nous et je vous garde et vous bénisse à bientôt wow